Officiellement relégué en national depuis quelques semaines, Nancy va disputer son dernier match de Ligue 2 BKT à Pico avec la réception de Pau, 12ème des Palois qui ont eu une deuxième moitié de saison très délicate et qui ont eu peur pour leur maintien même, mais qui ont su prendre 4 points sur les deux derniers matchs nécessaires pour repartir à cet échelon la saison prochaine. Nancy n'a plus rien à perdre et donc entame cette partie avec beaucoup de relâchement. Cela va se matérialiser par l'ouverture du score de Neil Elenawi, 2ème but de la saison pour Elenawi. Nancy marque ici seulement son 31ème but en 38 matchs, c'est l'attaque la moins prolifique de Ligue 2 BKT mais ce match lui va être prolifique. 10 minutes de jeu, voilà déjà le 2ème but dans cette partie avec l'égalisation de Samuel Essandre lancé en profondeur par Farid Elmelali, le joueur prêté par le SCO d'Angers arrivé au mois de janvier. C'est le 7ème but pour Samuel Essandre qui remporte son duel face à Baptiste Vallette. La vitesse de l'attaquant Palois et le mauvais alignement de la défense nancéenne aboutissent sur cette réalisation. Mais une minute après l'égalisation paloise, Nancy va reprendre les devants grâce à Lamine Sissé. Deuxième but pour le jeune joueur de 19 ans qui profite d'une certaine apathie générale dans la défense paloise et cette sortie un petit peu à contre-temps de Stéphane Baic. 28ème minute, 2 buts partout, une sortie un petit peu hasardeuse à son tour de Baptiste Vallette et David Gomis. Égalise en marquant son 3ème but de la saison, le joueur Bissau-Guinéa. Lucide pour marquer dans le but vide. Deux buts partout mais le festival de but n'est pas terminé dans ce premier acte avec à la 36ème minute Antoine Baptiste, le défenseur central qui va s'y prendre à deux fois pour marquer son premier but de la saison. 3 buts à 2, ce sera donc le score à la pause en faveur des hommes de Diétolo qui ont tout de même poursuivi leur fâcheuse tendance à encaisser des buts. C'est le 13ème match consécutif où le Pau FC voit l'adversaire marqué. C'est la plus longue série en Ligue 2 BKT, plus longue série en cours avec 20 buts encaissés au total. Pendant ce temps-là, Nancy toujours à la peine à domicile. 16 points glanés à Pico avec le bilan de 4 victoires, 4 nuls et 10 défaites. Nancy va essayer malgré tout en deuxième période d'égaliser des opportunités mais la réussite qui va fuir les joueurs d'Albert Cartier. C'est un peu le thème de la soirée, les sorties ratées des gardiens. Stéphane Bayic qui va être sauvé par son montant. Et donc Pau qui signe une deuxième victoire consécutive à l'extérieur après celle à QRM de Buzyn lors de la dernière journée. Festival de buts à la pause avec le score de 3 buts à 2 pour les Palois. Ça ne bougera plus, Nancy évoluera bien en national. Tandis que Pau enchaînera une troisième saison en Ligue 2 BKT.